Musique Mais Stéphane, pourquoi il n'y a pas de framboises dans ton jardin? Ça serait super de manger pour le goûter. Bah oui, ça serait super, mais ce n'est pas la saison. Les framboises se récoltent au printemps, lorsqu'elles sont mûres. Mais on en voit au supermarché. Bah oui, mais celles-là, elles viennent du bout du monde, elles ont été cultivées sous serre, où on a reproduit de manière artificielle les conditions de leur culture. Quoi qu'il en soit, elles ont peu de goût, et le transport pour les acheminer jusqu'en France n'est vraiment pas bon pour l'environnement. Mangeons des fruits et des légumes de saison. Que signifie manger des fruits et légumes de saison? Ça veut dire manger les meilleurs fruits du monde. C'est presque ça. Manger de saison signifie manger des fruits et des légumes naturellement mûrs à l'endroit où ils ont poussé. Ils ont plus de goût. En arrivant naturellement à maturité au soleil, ils développent plus de saveurs que ceux qui mûrissent pendant le transport. Tu vois, ceux qui sont à un camion, tu crois qu'ils mûrissent correctement? Non, non. Plus les fruits et légumes viennent de pays lointains, plus ils sont cueillis tôt et n'auront pas de saveur. Si vous mangez des tomates en hiver, ce que je ne vous conseille pas, vous constaterez qu'elles ont le goût de l'eau. De plus, manger des fruits et des légumes de saison, c'est respecter l'environnement. Ils n'ont pas besoin, pour les aider à pousser, de produits chimiques qui sont responsables de nombreuses maladies chez l'homme et qui abîment considérablement la nature. De plus, comme les fruits et légumes de saison sont consommés dans leur région d'origine, ils ne sont pas obligés de prendre le bateau, le train ou l'avion. Imaginez des fraises consommées en plein hiver qui viennent de Nouvelle-Zélande à 19 000 kilomètres, soit 19 fois la France. De plus, les fruits et légumes de saison sont plus riches en vitamines et en antioxydants. Ce sont des molécules qui sont très présentes dans les fruits rouges et qui nous protègent des agressions quotidiennes, pollution, UV et certaines maladies. Les végétaux qui ne sont pas aspergés de pesticides en produisent naturellement lorsqu'ils sont exposés au soleil. C'est une manière de soutenir les producteurs qui travaillent autour de nous, qui respectent les fruits et légumes et la nature en général. Ils répondent à nos besoins alimentaires et vous allez constater que la nature est bien faite parce qu'elle nous offre ce dont nous avons besoin au bon moment. Regardez ces fruits et légumes, nous allons les distinguer les uns par rapport aux autres. Dans la boîte ici, nous mettrons ce qui pousse en automne et en hiver. Et dans le plateau ici, nous mettrons ce qui pousse au printemps et en été. C'est parti ? Donc ça c'est les kiwis. C'est quoi ça ? Je crois que c'est une orange ou une mandarine. A ton avis, ça va chez toi ou ça va chez Jean ? Je dirais chez moi. Ben non. Bon les oranges, voyons, on les mange en hiver. Mais par contre toi Jean, l'aubergine à ton avis c'est printemps-été ou autant d'hiver ? Moi je dirais printemps-été. Oui madame. Et la tomate, je dirais que ça va en été. Je crois que tu as raison. Ah d'accord. En été, avec la chaleur, notre corps a besoin de plus d'eau. Et la nature est bien faite parce que les fruits et légumes de cette saison en sont gorgés. En hiver, avec le froid, notre corps a besoin d'être boosté. Et cela tombe bien parce que les fruits et légumes d'hiver sont plus consistants, contiennent de la vitamine D, des choses qui vont nous requinquer. Mais Stéphane, y a-t-il des fruits qu'on peut manger toute l'année ? Mais oui, par exemple, il y a des pommes, des pommes de garde, qui vont pouvoir se conserver pendant tout l'hiver et se manger jusqu'au printemps. Il y a aussi les fruits secs, des fruits qui sont séchés à la fin de l'été, qui vont se conserver facilement, que nous allons pouvoir manger tout l'hiver. Et d'ailleurs, ils n'iront pas jusqu'à la fin d'hiver parce que vous les aurez mangés avant tellement c'est bon. N'oubliez pas, les enfants, lorsque vous mangez des fruits et légumes de saison, non seulement vous vous régalez, mais vous respectez le cycle de la nature que vous contribuez à préserver. Merci Stéphane ! Sous-titrage ST' 501